bonjour je vous invite à découvrir le capsicier une petite partie du capsicier en commençant par un départ sur la plage de fabrega commune de la saigne sur mer dans le var la plage de fabrega est une plage de sable gris schisteux protégé du vent d'ouest une petite plage familiale et à partir de fabrega on peut suivre le sentier littoral fléché en jaune en respectant le balisage il y a des secteurs qui sont interdits à cause de risque d'éboulement et bien sûr le risque d'incendie et prioritaire et certains jours lorsque le mistral souffle fort tout le massif forestier du capsicier est interdit à toute promenade ça n'est pas le cas aujourd'hui et le capsicier possède plusieurs sources où l'on peut refaire le plein d'eau naturel c'est bien agréable et rafraîchissant rafraîchissant aussi de se baigner dans une toute petite calanque proche du capsicier est accessible surtout par la mer car les rochers vous allez le constater au fil de ces images et bien c'est du schiste le schiste est une roche friable il y a des chutes de pierres fréquentes le schiste n'est pas une roche pour faire de l'escalade tout au plus du crapahut comme j'en fais en étant extrêmement vigilant car n'importe quel morceau de rocher peut casser sous la main ou sous le pied et il peut y avoir des chutes de pierre qui viennent à l'improviste et mettent en danger la vie de ceux qui sont dans ce secteur je fréquente le je suis officier depuis que je suis tout petit et ces beaux rochers j'y ai de nombreuses fois sauté plongé aujourd'hui à 69 ans j'évite ce genre d'activités sportives parce que mon corps les digère moins bien mais heureusement on peut nager jusqu'à 99 ans sans problème à condition de respecter ses possibilités et de respecter la mer j'admire ces rochers faits de strates grises de strates blanches et lorsque vous voyez des strates dans un rocher dites vous que c'est une pile d'assiettes en déséquilibre et qu'il est donc excessivement dangereux de s'y promener je vous invite à le faire par l'image la petite calanque avec le capsicier qui se profile au loin et il est l'heure pour que j'entre dans l'eau palme masque tuba pour une petite randonnée le long de ces rochers avec des algues de couleurs différentes avec des enfractuosités marines et sous-marines avec un peu plus de poissons au capsicier qu'en d'autres endroits car c'est l'accès à la pleine mer les pêcheurs à pied et à la ligne il y en a peu car il faut marcher en terrain difficile et par la mer peu de pêcheurs simplement des vacanciers des estivants qui viennent bronzer par ici j'observe là aussi une espèce de petite calanque j'entre en apnée proche du fond pour rechercher un beau poisson simplement à photographier il n'y a que des petits sars qui s'enfuit à mon approche des girelles des rouquiers des saupes des mulets des poissons communs en méditerranée j'avance précautionneusement dans cette enfractuosité qui se réduit jusqu'à buter sur une zone où je ne peux plus passer mais en réalité cette enfractuosité se prolonge jusque dans la petite calanque et c'est pour cela qu'on peut voir de beaux poissons je ressors par là où je suis entré je fais un canard qui m'amène vers le fond des petits cailloux des petits galets érodés par les vagues y a-t-il un gros poisson pas spécialement je vire à gauche à d'abord disent les marins et je continue à avancer doucement en prenant garde à ne pas toucher les rochers garnis d'oursin et aïe méduse et aujourd'hui je n'ai pas de combinaison donc je regarde les méduses et j'essaye de ne pas trop m'en approcher sauf lorsque je veux vous les montrer caméra au point celle ci est à l'envers mais j'observe qu'en plus de ces gros tentacules il y a des petits filaments urticans une petite méduse pélagie rose mais qui pique et d'ailleurs pendant que je me je filme cette méduse une autre vient me chatouiller sous le bras et me pique il y en a un peu beaucoup les méduses arrivent souvent quand l'eau est chaude et c'est le cas en ce mois d'août 2019 je suis donc sur mes gardes par rapport aux méduses par rapport aux oursins et au rocher je nage tranquillement à la recherche de quelque chose de beau quelque chose à vous montrer les deux frères en fond de tableau j'ai une vidéo qui s'intitule kayak au capsicier et qui passe par les deux frères avec de belles séquences d'apnée entre les deux frères c'est à dire les deux rochers ces rochers là ont de jolis tombants à l'ombre et j'y trouve quelques gorgones c'est la famille du corail mais ces gorgones ont un squelette souple elles bougent avec les vagues regardez les photographiez les ne les arrachez pas du rocher parce que quand on les sort de l'eau en séchant elles dégagent une odeur qui n'est pas très agréable et bien souvent ceux qui ont pêché des gorgones les jettent donc laissez-les laissez tout ce qui est en mer dans la mer et les méduses n'y touchez pas ça ne se mange pas à part les chinois qui mangent beaucoup de choses que d'autres ne mangent pas je poursuis mon exploration facile et cette structure ronde un peu molle bien ça fait partie des épaules éponge donc j'y touche simplement pour vous montrer que c'est un peu mou et bien sûr je la laisse en place ça n'est pas une éponge telle que vous pouvez l'utiliser dans votre salle de bain mon site vous ouvre la porte vers de nombreuses vidéos vers des milliers de photos de mes années antérieures à travers le monde et en france je nage depuis que je suis tout petit j'ai appris à nager dans cette baie des sablettes à plonger à chasser les poissons et je ne les chasse plus qu'avec un appareil je continue mon exploration de petites failles je m'y engage avec précaution je suis un ancien maître nageur sauveteur donc la sécurité avant tout à commencer par la main la mienne car si on veut pouvoir sauver d'autres personnes il faut être capable de se sauver soi même et être capable de nager dans des mers un peu difficile c'est pour ça que finalement j'aime bien les zones de ressac de vagues j'y suis habitué je les recherche et je les recherche aussi parce que là où ça bouge et bien il y a du poisson qui chasse et donc s'il chasse et bien moi je peux en faire des photos des images ma randonnée sous marine se prolonge je passe près des rochers en me disant qu'est ce qu'il y a un peu plus loin vais-je voir un gros poisson un banc de petits poissons et bien non cette fois ci il n'y n'y a pas grand chose je connais ce secteur presque comme ma poche et cette petite plage où un zodiac a déposé des gens est une plage dangereuse car un sentier passe au dessus et si vous êtes sur la plage vous pouvez prendre quelque chose sur la tête une anémone tentacule urtican n'y mettez pas les doigts c'est comme tout regardez ne touchez pas je continue mon exploration sous marine encore une méduse pélagie une de tour je n'y touche pas du moins j'y touche mais par l'endroit où il n'y a pas les tentacules et où je peux mettre la main des petits poissons rien de plus alors que j'espérais avoir un plus gros dans cette enfractuosité je nage par une dizaine de mètres de profondeur je regarde j'observe vais-je voir quelque chose c'est en nageant lentement doucement qu'on a plus de chance d'apercevoir ce qu'il y a à voir nager vite ne présente aucun intérêt je reprends ma respiration en surface je vérifie surtout qu'il n'y a pas de bateau moteur car c'est ce qui est le plus dangereux le capsicier magnifique espace naturel protégé un banc de petits poissons des castagnols on dirait des rondelles de mer noir je palme tranquillement palme moyenne je rencontre un banc de petits sars les petits poissons restent en groupe quand ils grandissent ils se séparent pour vivre leur vie d'adulte les sops sont toujours en bande le groupe sécurise les individus ce sont des poissons végétariens à bandes rayées jaunes sur fond argenté je reviens dans la petite calanque et là je vois beaucoup de méduses qui paraissent mortes mais certaines ont encore leurs filaments urtiquants je fais très attention à ne pas toucher aux méduses j'observe des algues que un courant agite doucement j'ai terminé ma randonnée palmée il est l'heure pour moi de penser au retour j'observe attentivement les rochers car j'ai besoin de passer par là où c'est moins dangereux mais dans du schiste le danger est partout la roche peut casser partout que ce soit au niveau du pied au niveau des mains mieux vaut ne pas se presser j'observez et observer avant de faire je prends des appuis j'assure chacun de mes pas mais parfois il m'arrive encore d'avoir à sauter d'avoir à passer un petit pas lorsque j'ai débuté il y a fort longtemps en randonnée escalade alpinisme on m'a appris à regarder le terrain à tester les rochers du bout des yeux du bout des mains du bout des doigts à le faire doucement précautionneusement et c'est pour ça que je continue à crapahuter parce que je respecte la dangerosité du terrain où je choisis de progresser on appelle ça une arête un fil d'arête aigu et aérien je regarde l'endroit d'où je viens et l'endroit vers lequel je me dirige du bout des doigts je tâtonne du bout des pieds bien stabilisé je regarde d'où je viens la petite calanque et bien déjà ça c'est une belle aventure qui continue qui me permet de savoir où j'en suis sur un plan physique d'envisager de continuer à crapahuter et j'espère qu'en octobre je retournerai au Népal dans les Annapurna de magnifiques montagnes et que j'en ramènerai de belles images le petit sentier qui n'en est pas exactement un va de plus en plus haut vu sur les deux frères le capsicier jadis j'ai fait du ski sur pierre au niveau du capsicier je continue j'ai presque fini mon ascension je rejoins un sentier je jette un coup d'oeil vers le capsicier la petite calanque paraît vraiment petite vue de haut le capsicier surnommé le cap-orne du Var est bien planté en mer et les rochers les deux frères font comme un petit coucou à la végétation faites de pain inflammable interdiction de fumer quand on se promène dans les forêts méditerranéennes le sentier est cette fois-ci devenu facile passe sous des arbres attention par temps de pluie il y a des chutes de pierres plus importantes un sentier balisé avec un escalier c'est un ex-sentier maintenant ces zones ne sont pas recommandées à la randonnée elles sont même interdites donc prenez vos responsabilités et évitez les endroits interdits si vous voulez garantir votre sécurité et celle des autres un dernier regard vers les rochers des deux frères une petite portion de randonnée facile et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos à bientôt 1 1 1 2 1 1 1 5 5